La plateforme de streaming Disney Plus dévoile ce 7 juin sa dernière série, Saint-X. Ce thriller psychologique adapté du roman d'Alexis Chéquin est basé sur l'histoire du meurtre d'une adolescente dans un hôtel de luxe des Caraïbes. Fan d'Agatha Christie, cette série est pour vous. Ce mercredi 7 juin, quelques semaines avant l'arrivée d'une nouvelle série Marvel sur sa plateforme, Disney Plus a dévoilé sa nouvelle série Saint-X, et elle devrait vous séduire. Adapté du premier roman d'Alexis Chéquin, ce drame en 8 épisodes est basé sur un triste fait d'hiver, le meurtre d'une adolescente dans un hôtel paradisiaque. Au casting, un visage qui pourrait vous rappeler quelque chose, puisque la victime est incarnée par une certaine West Duconveni, la fille de David Duconveni et Tileoni, tandis que sa sœur, Emily Clare, est campée par Alicia Debenham-Carré, vue notamment dans les 100 épires The Hockey Dead, dont un nouveau spin-off arrive très prochainement. De quoi parle Saint-X ? La nouvelle série de Disney Plus. Début des années 2000, un hôtel paradisiaque en plein Caraïbe pour Américains en quête de détente. Alison, adolescente en étude à Princeton accompagne ses parents et sa petite sœur Claire en vacances. Ils viennent du Westchester. Leur monde de privilégiés côtoie de loin un autre monde qui vit seulement du tourisme. Et seul Alison semble en avoir conscience. Autour d'eux, tout un écosystème, le couple qui attend un enfant dont le mari est Mossad, plusieurs étudiants de grandes universités, un couple gay en mal de vacances. Parmi le personnel de l'hôtel, deux jeunes hommes Edwin et Gogo. Edwin, flambeur enchaîne les conquêtes parmi les clientes du resort. Une nuit, Alison ne rentre pas. Elle est retrouvée morte quelques jours plus tard. Sept ans plus tard Claire a grandi, elle vient d'aménager avec son conjoint en plein quartier caribéen de Flatbush à New York. Elle est très marquée par la mort de sa sœur et tombe par hasard sur Gogo, un des anciens employés de l'hôtel devenu chauffeur de taxi à New York. Déterminée à connaître la vérité sur le meurtre de sa sœur classée sans suite, elle se rapproche de lui. Faut-il regarder Saint-X ? Disney Plus ? Après le succès de The White Lotus, dont la troisième saison est en préparation, les hôtels de luxe sont un très bon décor pour un meurtre. Au-delà de la sombre histoire d'homicide, Saint-X interroge les rapports entre les riches vacanciers et l'économie précaire des pays qui dépendent de la venue des touristes. Et les enjeux sont tels que les autorités sont prêtes à étouper un meurtre et à enterrer l'affaire afin de ne pas nuire à cet équilibre. On découvre aussi au fil de la narration que chaque personnage a une raison d'être ne vouloir à Alison. Autour de Triangle amoureux, elle interroge la loyauté, l'amitié mais aussi la difficulté d'être vraiment soi-même dans certaines cultures. Une utilisation un peu abusive des flashbacks avec tous les personnages noient parfois un peu l'intrigue, mais l'ensemble est prenant et bien ficelé, et la tension est renforcée par le fait que l'action se situe sur une île en pleine huis clos. La série est construite comme une enquête façon dit « Petit nègre » qui plaira aux amateurs d'Agatha Christie. « Petit nègre » qui plaira aux amateurs d'Agatha Christie. « Petit nègre » qui plaira aux amateurs d'Agatha Christie.